dans ces vidéos vous allez découvrir les deux fonctionnalités de l'ultiplume le tracé et la forme et vous verrez que ces fonctionnalités ont des simétitudes mais la démarche n'est pas la même tout cela dépendra de ce que vous souhaitez faire dans vos créativités je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui ne s'est pas déjà fait cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles pépites créatives dans votre boîte mail et je vous dis à tout de suite je vais vous montrer la puissance d'outil plume qui vous permet de faire deux possibilités si j'appuie sur la touche P pour activer l'outil plume comme vous cliquez dessus vous avez différents types d'outils plume alors nous ce qui nous intéresse c'est l'outil plume normal ici dans ce panneau ici dans une barre de tâches vous avez deux possibilités soit choisir le tracé ou la forme on va commencer par le tracé si je commence à n'importe quel point de la forme ici par exemple je fais au hasard c'est que je peux vous montrer et je maintiens sur la touche option et j'appuie sur entrée ça fait la forme de pointillé maintenant si je crée un nouveau calque ça me permet de mettre une couleur à l'intérieur de la sélection si je prends par exemple du rouge je m'assure sur la touche option et je fais retour là ça remplit la partie j'ai fait le tracé pour avoir une sélection bien sûr je peux désélectionner et je peux bouger ça c'est vraiment très pratique quand vous allez faire de la créativité grâce à cette plume l'inconvénient avec cela vous ne pouvez pas changer de façon immédiate une couleur vous êtes obligé de faire une sélection en maintenant c'est la touche aux commandes pour pouvoir et faire apparaître une point de plume et changer de couleur comme ceci voilà ça c'est l'inconvénient mais c'est pas dramatique mais c'est une chose à savoir maintenant je vais m'attaquer à une photo pour montrer comme exemple je reprends le clé plume et ici je peux partir à n'importe quel point pour pouvoir faire un étourage par exemple je pars à partir de là alors c'est comme un dessin quand vous dessinez vous repassez le contour au footre noir par dessus que ce soit en feu papier ou en numérique de la même manière je vais zoomer toujours de zoomer pour bien voir votre travail voyez comme je n'ai pas zoomer ça a trop décalé je vais dépasser comme ceci et je clique ce petit carré bleu et je donne une direction à mon tracé alors bien faire attention à cela vous avez deux poignées ici ces deux poignées là il me permet de bouger il permet de bouger comme ceci là je maintiens c'est la touche commande pour pouvoir astraper le poignet pourquoi je dis faire attention parce que si vous partez vous le repartez ici comme ceci ça fait comme cela et vous serez obligé de faire ça alors c'est pas très productif pour être plus rapide donc plus productif je vais recommande vraiment je clique sur la touche option du clavier je clique ici il va falloir disparaître poignée pour pouvoir ainsi continuer mon tracé comme ceci voyez je donne une direction à mon petit plume je reclique dessus et ainsi de suite c'est pas très compliqué il faut donner une direction il faut pas avoir peur de tirer d'accord il faut tirer et vous lâcher alors là il y a une petite erreur alors je vais annuler pas que ça peut trop éloigner donc je vais aller jusqu'ici il faut pas trop éloigner ce tracé voilà voyez à chaque fois j'ai coupé le poignet pour pouvoir continuer alors voyez ici j'ai rajouté un point d'ancrage quand je clique dessus je crée un nouveau point d'ancrage qui me permet de bouger jouer avec le poignet également et ça c'est vraiment très pratique quand vous avez oublié un point d'ancrage sur votre tracé voilà alors si jamais vous faites ça veillez bien à bien bouger le poignet pour bien ajuster votre tracé je clique ici et je continue comme ceci et jusqu'à la fin de mon tracé voilà j'étire bien pour que ce soit bien bien propre ah voyez là c'est pas très quoi alors je vais alors c'est un petit problème je crois que je vais dessus je tire et je le ferme maintenant vous voyez j'ai tous mon tracé bleu autour du poignet maintenant que je fais la sélection vous voyez maintenant je peux créer un match de fusion qui est ici et là j'ai sélectionné mon pot ça c'est vraiment très pratique donc voilà que vous pouvez faire avec l'outil tracé maintenant je vais montrer une possibilité que vous pouvez faire avec l'outil plume tracé par exemple ici je vais créer un nouveau un câble d'accord je mets mon tracé ici comme ceci voilà je le coupe et je l'arrange comme je veux là comme ceci et maintenant que j'ai la possibilité de avant de commencer quoi ce soit de bien vérifier que je prends mon pinceau d'accord ensuite ici dans l'option pinceau je règle ma taille de mon pinceau alors je vais réduire la taille comme ceci voilà comme ceci c'est largement à 24 c'est pas mal alors maintenant je vais ici dans l'option à cause du calque s'il est si jamais là bas vous déplacez vous allez mettre en vue éventuellement et vous faites un clic droit et vous cliquez sur contour de tracé et si vous avez outils l'outil vous avez des propositions proposées par le contour de tracé et vous sélectionnez forme d'accord et vous cliquez ici sur diminuer l'expression la pression de mon stylet et je fais ok qu'est ce qui se passe maintenant j'ai la possibilité de voir mon tracé alors là comme vous pouvez voir mon tracé si je l'efface il est comme ceci si vous travaillez vous ne créez pas un nouveau calque ça va faire comme ceci vous ne pouvez pas le bouger alors ce qu'il faudrait faire c'est de créer un nouveau calque et je refais la même manipulation contour de tracé et forme et maintenant j'ai la possibilité de déplacer voyez maintenant qu'est ce que je peux faire avec ce que je peux faire c'est voyez c'est vraiment équivalent à la même grosseur du câble c'est déjà pas mal je vais nommer ce calque je vais nommer câble voilà pour me repérer je clique sur FX et ici je clique sur bidonçage et estampage alors à quoi ça me sert ça me sert de créer des effets comme ceci comme vous pouvez aller voir à l'écran je vais zoomer pour que tu puisses bien voir à mon travail voilà comme ça je vois bien ici vous voyez une petite luneur blanche qui est juste ici c'est le mode de ton clair donc si je l'augmente vous voyez vous avez une ton clair vraiment très fond alors moi c'est pas que je souhaite le problème c'est que comme vous pouvez constater je viens prendre en compte en fonction de la luminosité et l'ombre ici la luminosité est vers le bas et là il y a de l'ombre ici alors qu'il faut que je fasse ici comme vous pouvez constater et il est vers le haut alors alors qu'ici il est vers le bas il est vraiment très très bas alors moi je vais déplacer mon angle ici vous voyez et je vais le rapprocher comme ceci alors là c'est pas vraiment très bon donc j'ai trop rapproché parce que je rapproche à rapprocher à ce niveau là donc il faut que je l'éloigne légèrement ici comme ceci et maintenant je vais réduire l'opacité comme ceci pour pouvoir donner un relief au câble là c'est vraiment très excellent alors vous pouvez choisir le mode de fusion moi je laisse en superposition je peux l'augmenter un peu légèrement voilà ici vous pouvez régler la profondeur alors ici vous avez le bison de taille externe interne estampage etc ce qui m'intéresse c'est le bison interne parce que c'est vraiment interne donc si j'augmente la profondeur et la taille comme ceci ça donne un certain relief très intéressant et si je rajoute du flou pour donner un pas que si je rappelle de flou ça sera irréaliste donc pour donner un effet de réalisme au niveau de luminosité je vais appliquer le flou là vous voyez il a vraiment pas mal de luminosité alors je vais augmenter un peu légèrement et j'ajoute du flou légèrement comme ceci voilà là j'ai quelque chose d'intéressant j'augmente ma profondeur et j'ai la possibilité bien sûr de régler la taille maintenant si je fais ok vous voyez là j'ai mon câble assez réaliste alors c'est vraiment très pas mal dans l'impression que c'est un vrai câble alors ici il me suffit juste de créer un mal de fusion ici en cliquant sur le calque je clique sur le mal de fusion gomme la touche E je règle ma tableau en faisant clic droit dans mon stylet ou alors dans votre souris vous faites clic droit et je fais arrondi par défaut de Photoshop et je réduis la taille ici vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez régler l'épaisseur donc là j'efface alors vous voyez comme ceci là il est en noir donc il faut que je permute en blanc pour pouvoir effacer voilà vous voyez maintenant j'ai mon câble parfaitement bien coupé alors je vais couper ici pour que ça soit beaucoup plus réaliste voilà là j'ai mon câble vraiment très réaliste ici c'est pareil j'ai fait la même chose ici je vois bien que je suis bien toujours au max de fusion et je supprime comme ceci et voilà là vous avons quelque chose d'intéressant là vous avez un câble assez réaliste là à quoi il sert de tracer c'est vraiment très puissant et de jouer avec les effets d'estampage et bisantage maintenant nous allons parler de l'outil forme l'outil forme comme ceci vous avez la possibilité d'ajouter une couleur par exemple si je peux dupliquer ici ou alors vous allez dans la couleur comme vous voulez et choisir ici j'ai choisi une couleur du coup je prends du bleu par exemple ce bleu là un peu plus clair voilà et je peux choisir je peux faire ma forme par exemple si je fais comme ceci voilà là j'ai ma forme et j'ai la possibilité bien jour bien sûr de cliquer ici en mettant la touche command pour voir cliquer ce petit carré bleu pour pouvoir attraper le poignet mais ça c'est vraiment très pratique pour pouvoir manipuler ensuite avec mon outil de déplacement je peux déplacer alors ce qui est intéressant c'est que quand je clique sur le calque ici vous avez un petit carré qui apparaît au coin à quoi il me sert ? il me sert à dupliquer ici et de choisir une autre couleur et je peux changer n'importe quelle couleur que je veux alors ce qui est vraiment intéressant avec ça c'est la différence de tracé si je fais avec la plume tracé je fais comme ceci et je mets je prends la peinture voilà je fais commande majuscule i pour pouvoir inverser dans ma sélection et je fais un insérieur voilà la différence je ne peux pas vous cliquer immédiatement la couleur alors qu'à la différence avec l'outil j'ai la possibilité de faire cela c'est vraiment pratique ça permet de vous gagner du temps mais les deux se valent les deux sont bien avant ça et les inconvénients par contre cliquer en dessus si je maintiens sur la touche commande pour pouvoir faire apparaître mon petit carré blanc enfin mon petit poignet et que je choisis une couleur par exemple de rose par exemple je prends l'outil peinture ici dans raccourci clavier c'est le G d'accord j'ai la possibilité de remplir je peux éventuellement faire option retour pour pouvoir remplir pour constater je ne peux pas cliquer deux fois dessus deux fois dessus ça va ouvrir mon site de calque bon c'est pas ce que je veux alors que celui-ci quand j'ai deux fois ici ce petit carré j'ai la possibilité instantanément de choisir dans ma sélection de couleurs ici j'ai vraiment la liberté donc voilà que pouvez faire la puissance du petit plume par votre productivité ça va vraiment vous aider mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo partagez la mettez en ces commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos dans votre boîte mail ciao